Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tenait tellement à coeur et je suis trop contente de le réaliser enfin comme vous l'avez vu au titre de la vidéo on a acheté une maison Coucou Je suis trop contente, c'est quelque chose que je voulais depuis que je suis toute petite et là on est dans cet appart depuis un petit peu plus de 3 ans, en fait on est obligé de rester minimum 3 ans sinon on avait des frais à payer mais là quand on a dépassé la période des 3 ans on a lancé tout ça et d'ailleurs on a lancé tout ça aussi parce que cette année 2020 elle est vraiment bizarre on avait prévu un gros voyage, on voulait aller au Japon finalement ça s'est pas fait et on s'est dit pourquoi pas en profiter pour concrétiser un autre de nos projets et commencer à regarder un peu les maisons si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant des petites étapes j'ai essayé de vous emmener un petit peu avec moi si pas je vais vous en faire part maintenant et vous pouvez me suivre juste là sur Insta on avait aussi parlé dans un vlog je pense que c'était au mois de juin ou au mois de juillet qu'on commence à regarder des maisons et en fait ce jour là on est allé voir une maison qui nous a pas vraiment plu en plus toutes les finitions étaient déjà faites on a surtout regardé du clé sur porte et je vous explique après pourquoi et la première maison ne nous plaisait pas trop et l'agent immobilier nous a dit mais écoutez j'en ai une un petit peu plus loin toujours dans la même région si vous voulez j'ai encore un peu de temps on peut aller voir celle-là et on a été voir celle-là et en fait on a eu le coup de foudre parce que voilà au niveau de la luminosité, au niveau du prix, au niveau de l'emplacement après on s'est dit on va pas rusher les trucs on va pas dire on achète une maison après en avoir du vu d'eux donc on a encore été voir plusieurs autres maisons et en fait on s'est rendu compte qu'à chaque fois on comparait à celle-là que les prix de celle-là vraiment comparés à d'autres enfin c'était vraiment hyper avantageux celle qu'on a achetée en fait c'est une maison 3 façades mais c'est une fausse 4 façades parce qu'en fait au niveau du voisin on est relié que par le garage donc finalement on n'est pas du tout connecté au voisin et c'est ce qu'on cherchait, on voulait pas trop de maisons mitoyennes donc d'autres maisons qu'on a vues par exemple c'était des maisons mitoyennes des deux côtés pour le même prix mitoyennes des deux côtés le jardin était minuscule genre le jardin faisait la grandeur de cette pièce alors que là on a quand même un beau jardin on peut mettre ou promettre une balançoire si on veut plus tard les enfants de mon frère peuvent courir comme des fous le jardin il est déjà clôturé en plus donc c'est juste le top enfin bref voilà à chaque fois on reprend ça à cette maison donc voilà on a sauté le pas la semaine passée je suis allée dans la maison parce que je voulais prendre quelques mesures et j'en ai profité pour vous filmer quelques clips de la maison donc je vous mettrai juste là je pense pour que vous voyez un petit peu comment elle est donc là elle est pas tout à fait finie ils doivent monter la cuisine qui vont monter je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après la salle de bain qui devait te montrer cette semaine je sais pas si ils ont déjà fini et nous en haut on va monter nous même le parquet on a choisi de le faire nous même et il y a aussi un trou en fait au niveau du grenier parce qu'on pouvait aménager le grenier ce qu'on a choisi de ne pas faire pour le moment du coup ils doivent reboucher le trou et nous mettre une trappe pour pouvoir mettre un escalier escamotable je vous montre un petit peu donc à quoi ressemble la maison donc on a notre rez-de-chaussée c'est pas hyper hyper grand mais de toute façon pour l'instant on est que deux donc voilà et ce que j'ai beaucoup aimé avec le rez-de-chaussée en fait c'est la luminosité parce qu'on a une grande biviterie sur le côté donc j'ai beaucoup aimé et donc là comme je vous disais on a pu choisir notre cuisine nous même donc la cuisine on l'a fait avec Ego donc on a acheté avec Matexi et Matexi travaille tout simplement avec Ego donc voilà on l'a choisi avec Ego on a choisi une cuisine blanche donc les armoires seront blanches et le dessus donc le plan de travail sera en bois plus foncé je vous mettrai les plans de ma cuisine juste ici aussi on a rajouté quelques armoires au dessus et voilà c'est une cuisine donc en U comme ça et puis là on aura notre frigo ensuite il y a une petite porte dans la cuisine qui mène au garage donc là dans le garage on va installer tout ce qui est machine à laver, congélateur enfin voilà les trucs comme ça bien sûr la voiture ensuite il y a une porte qui mène au jardin mais ça je n'osais pas filmer le jardin puis on a une porte qui peut revenir devant dans l'entrée ou une porte tout simplement dans l'entrée du salon pour monter à l'étage donc dans l'entrée il y a une petite toilette et ensuite on a l'escalier qui nous permet de monter à l'étage donc à l'étage on a à nouveau une toilette ce qui est vraiment cool parce que si à chaque fois on devait descendre en plein de nuits pour aller aux toilettes je l'ai fait encore je vous assure c'est pas le top donc on a une toilette et puis on a trois chambres donc la plus grande chambre qui sera la suite parentale et là elle donne enfin il y a deux grandes fenêtres qui donnent sur les champs et c'est vraiment ce qui m'a plu aussi c'est le côté vraiment campagne alors qu'on n'est pas très loin de la ville je me suis dit aussi que j'allais vous montrer la vidéo de la maison sans rien dedans comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi elle ressemble et puis je vous ferai un home tour beaucoup plus tard quand j'aurai vraiment tout décoré comme j'ai envie donc voilà on a une chambre et puis on a deux autres petites chambres la première c'est celle du milieu je pense que je vais y faire un dressing et la deuxième ce sera une chambre d'amis pour l'instant et puis juste à côté de cette chambre là on a une salle de bain donc la salle de bain n'est pas hyper grande mais elle est assez fonctionnelle donc de base on avait un meuble de salle de bain dans la salle de bain on a été la choisir début septembre et là on l'a pris chez Vanmark c'est un nouveau avec eux qui travaille donc on n'avait pas le choix mais bon on est content comme ça donc on a le meuble de salle de bain qu'on a fait changer de couleur parce que la couleur de base elle est grise donc on a pris un brun qui s'appelle auk quelque chose on avait été dans un hôtel je pense que c'était au mois d'août et ils avaient toute leur robinetterie en noir on a trouvé ça tellement joli qu'on a fait faire le devis sur du noir alors oui je sais le noir au niveau de la robinetterie ça va être une galère à nettoyer ça prend très très vite le calcaire mais on trouvait ça tellement beau on s'est dit tant pis on a fait la même chose aussi pour la cuisine on a placé un évier noir il n'y avait pas beaucoup de choses sur lesquelles on était intransigeant mais ça c'est vraiment ce qu'on voulait donc voilà on a fait placer l'évier noir dans la cuisine et en haut donc on aura deux vasques les deux vasques seront noirs on a fait ajouter parce que ça n'y a pas d'office on a fait ajouter une barre de douche comme ça on peut prendre une douche en la baignoire aussi vu qu'on n'a qu'une baignoire et une paroi de douche avec encore les petits rivets qui sont noirs pour garder ce côté un petit peu noir un peu partout donc pour le parquet comme je vous disais en fait on pouvait décider de faire poser le parquet avec ma taxi donc là j'en sais avec laquelle on achetait la maison mais ça revenait je pense à 2500 euros et du coup on s'est dit on va peut-être aller voir pour un devis ailleurs et donc c'était 2500 euros en plus et on a été voir donc dans un magasin de tournée qui s'appelle D'Absence pour le parquet et c'est là qu'on l'a commandé donc on a pris la marque Meister je vous mettrai à nouveau une photo du parquet qu'on a choisi juste ici et donc ça on va le faire poser par quelqu'un qu'on connait et je pense qu'on va le poser aussi nous-mêmes pour aller un peu plus vite et donc voilà pour le parquet on s'est dit on va économiser et de fait ça nous revient à plus ou moins la moitié du prix donc voilà on a fait une jolie économie sur le parquet ce qu'on a fait aussi par rapport au cahier des cherches on a déjà demandé d'ajouter un velux dans le toit parce qu'on voudrait vraiment aménager ce grenier qui fait une c'est vraiment une très grande pièce on voudrait l'aménager vraiment par la suite mais bon pour le moment on n'en a pas vraiment besoin on n'a pas vraiment plus le budget mais donc voilà comme ça au moins il y a déjà le velux le gros travail est fait puisqu'il ne restera plus qu'à isoler et mettre du plancher mais ça on sait très bien le faire nous-mêmes et oui il faudra aussi faire l'escalier mais bon ça ce sera pour plus tard donc comment ça s'est passé c'est comme je vous disais on a vu cette maison on a craqué dessus du coup on a directement été à la banque on a fait plusieurs banques finalement c'est un finalement notre prêt on l'a fait via un courtier parce que mon frère a un ami qui est courtier et donc il nous a trouvé un très bon taux et à la banque en fait la première visite qu'on a faite le monsieur était très gentil il nous a vraiment assez bien expliqué les choses et le fait est que en Belgique en tout cas on ne peut plus emprunter 100% de la somme quand on achète une maison quand vous faites un emprunt vous ne pouvez plus emprunter que 90% ou exception il y a des gens par exemple on a été parfois on peut être dans une exception et emprunter 100% mais ils ont un quota en fait les banques qui peuvent donner et doivent envoyer votre dossier le dossier doit encore être accepté et c'est moins sûr qu'il soit accepté si vous empruntez 100% que 90% là c'est sûr d'office il est accepté donc le monsieur déjà nous a expliqué ça donc ce qui fait qu'on devait avoir déjà 10% de la valeur de la maison dans notre apport plus les frais de notaire qu'il faut apporter aussi nous même donc ce qui fait déjà une certaine somme et en fait il y a aussi la TVA et les frais d'enregistrement à compter donc sur une maison clé sur porte en fait vous ne payez les frais d'enregistrement que sur le terrain vous ne payez pas les frais d'enregistrement pour toute la maison ce qui fait que votre apport en fait doit être un petit peu moins enfin beaucoup moins gros en fait donc c'est pour ça que nous on est parti sur du clé sur porte et aussi parce que moi j'avais envie de rentrer dans quelque chose de neuf j'avais envie de choisir les finitions et on n'est pas hyper bricoleurs l'un comme l'autre et avec du clé sur porte en fait vous avez un an donc là on va recevoir la maison le 26 novembre j'ai trop hâte et donc à partir du 26 novembre ce sera une réception provisoire donc on a un an jusqu'au 26 novembre de l'année suivante pour revenir vers notre agence et leur dire voilà on a trouvé ça 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 comme défaut et ils doivent absolument tout réparer donc voilà c'est une petite garantie qu'ils nous donnent et bien sûr après la maison est garantie aussi mais en tout cas dans la première année c'est vraiment là où on peut trouver les vis cachées et ils les réparent directement on ne doit rien payer une fois qu'on a trouvé notre prêt qu'on a signé notre prêt là vous avez 4 semaines de clause suspensive c'est à dire que le dossier de prêt est envoyé à la banque et la banque a 4 semaines pour vous dire oui ou non s'ils acceptent ou pas votre demande de prêt nous on est dans la réponse je pense dans les 2 semaines donc à partir du moment où la clause suspensive est levée vous pouvez déjà commander ce qui est cuisine salle de bain etc et vous pouvez aller signer le compromis donc le compromis du coup on l'a signé début et on voulait tout de suite aller commander la cuisine et la salle de bain sauf que c'était les vacances et donc la personne qui s'occupe des cuisines était en vacances donc on a dû attendre 2-3 semaines et pareil pour les salles de bain donc là on a perdu un petit peu de temps mais de toute façon nous on a un renom de 3 mois ici donc ça tombe vraiment tout juste on doit quitter l'appart pour le 1er décembre et on emménage le 26 donc ça va être un petit peu 4 jours un peu stressant je pense pour tout déménager mais bon au moins ce sera fait et donc voilà à peu près toutes les nouvelles par rapport à ce qui se passe dans ma vie c'est aussi pour ça que j'ai pas été très présente au mois de septembre enfin bref si vous avez des questions par rapport à ça si vous vous demandez comment ça se passe n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire parce qu'on s'est rendu compte en fait quand on a lancé le processus qu'on n'y connait rien et que les gens ils vous donnent pas forcément des infos donc moi quand je vais voir des spécialistes je pose vraiment tout le temps tout le temps beaucoup de questions il y a plein de choses qu'on n'imagine pas on sait pas non plus forcément comment ça se passe par rapport au prêt combien on peut emprunter quel argent il faut apporter donc voilà si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à me les poser et j'essayerai de vous répondre ou s'il y a trop de questions je vous ferai carrément une vidéo là-dessus enfin bref je suis trop excitée voilà pour cette vidéo j'espère que ce petit update de live vous a plu et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine j'aime c'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada